Avis, E-D-I-T-O-R-I-A-L Skanderbeg, le dernier croisé, mais le premier euro atlantique écrit par So.com. Al 5 février 2014 Skanderbeg, le dernier croisé, mais le premier euro atlantique, à l'occasion du 609e anniversaire de la naissance de notre héros national, par Léon Q.A.F.Z.E.Z.I. de nombreuses œuvres littéraires ont été écrites sur notre héros national. Skanderbeg, en tant qu'auteur local et plus étranger, la bibliographie Albanica, avec des indications complètes sur les œuvres du XVIe siècle, ainsi que d'un article à la deuxième conférence albanologique, montrent que dans la littérature mondiale le nombre de publications sur Skanderbeg atteint plus de 1000 ouvrages dans 23 langues de l'Europe continent et au-delà. L'une des humanistes, contemporaine de Skanderbeg, est née à Espi Colomini, 1405 à 1464, a laissé graver ses mots, Skanderbeg va conquérir les siècles. Le panégyrique de 1503, écrit par l'humaniste albanais marin Bissaïkemi, revêt une importance chronologique particulière. Il rapporte historiquement les sièges de Croura. Cinq ans plus tard, notre humaniste marin Barletti publia à Rome son ouvrage bien connu, Histoire de la vie et des œuvres de Skanderbeg, Prince des Épirotes, qui constitue une collection complète et peut être qualifiée de monument de cette période glorieuse. Il existe deux poèmes latins, gravés, dans le temps. L'un est écrit par Peter Regulli de Vincennes et l'autre par Domenico d'Alsoniano de Padoue. Le poème du deuxième auteur se termine par les vers. Que l'Épire se réjouisse si célèbre pour sa grande bravoure, pour glorifier les grandes actions de son chef, à Paris, en 1576. L'ouvrage publicitaire, Histoire de Georges Castriot, nom de famille Skanderbeg, Roy d'Albany, est publié. Cette même année, Pierre Ronsard publie son beau sonnet dédié à Skanderbeg. Plus tard, un poème historico-dramatique écrit par le Hongrois N. Bogati, intitulé « Skanderbeg le Grand », 1592, sera publié. Le célèbre poète aveugle El Grotto publiera un poème intitulé « Alexandre le Jeune », qu'il a publié dans l'ouvrage de Démetrius le Français, L'Histoire de Skanderbeg. Le poème « La Skanderbeg » de M. Saroc en 1606 a été publié et réédité plusieurs fois de suite. Les autres auteurs postérieurs qui se sont consacrés à la figure de notre héros national étaient nombreux. Ainsi Frank Bardi publiera en 1639 son ouvrage, L'Apologie de Skanderbeg, basé sur les passages historiques de Bessichem, qui s'opposent à l'hypothèse infondée de Tomeus Marnovitus, qui dans un livre en 1631 niait l'origine albanaise de Skanderbeg. Rejetant toute illusion de tout auteur étranger, la déclaration de F.S. Noli est pleine de sens, qui a souligné, voire Barletti. D'autres auteurs de l'œuvre de Skanderbeg, citons Jejin Musaki, les Italiens Pontanon, Sabélicone, etc. RM Volaterano, 1434 à 1516, dans ses commentaires nous donne une brève biographie panégyrique de Skanderbeg. Skanderbeg est également mentionné dans les sources de chroniqueurs ottomans, persans et byzantins bien connus tels que Urouche Benadili au XVe siècle, Hachik Pacha Zadhera, des années, 1400 à 1485, Saed Dini, 1536 à 1599, etc. L'histoire de ce dernier a été traduite en italien par Raghim Bratoutti. Selon Choufflet, les sources d'archives de l'histoire de Skanderbeg rempliront au moins trois gros volumes. Parmi les historiens qui se sont occupés de l'histoire de Skanderbeg, on peut citer les savants phare latins, c'est Paganelin, J.P.H., Falmerayeri, volume V.M.A.K.U.C.E.F.1, et H.L. L'activité littéraire de Naïm Fracheri serait fermée car le savant des H. Chouteriki, avec la publication de son œuvre majeure, L'histoire de Skanderbeg, poème épique publié en 1898. Plus tard, nous avons de nombreux auteurs de la Renaissance, qui ont publié des poèmes dédiés à notre héros national. Mais l'ouvrage le plus complet et le plus précieux comme étude pour cette figure remarquable, est celui de Fan. S. Noli en 1921 avec le titre, Skanderbeg's History, qu'il a publié à Boston en 1949, après 28 ans, qui serait l'œuvre de Faik Konika. La figure de Skanderbeg, en plus d'historien et de chroniqueur, a attiré l'attention de dramaturges, poètes, musicologues, sculpteurs et peintres de nombreuses parties du monde. A Londres, en 1601 parut le rôle de Christopher Marloux, la vraie histoire de Skanderbeg, dont le manuscrit a été perdu. C'est énigmatique ce que ce célèbre auteur apporte de nouveautés ? Environ un siècle plus tard, en 1691, la pièce intitulée « Skanderbeg Ausglohre Schinderflösch » fut écrite en allemand par un auteur anonyme et parue à ISN Brück. Plus tard en Italie, dans les plus grands théâtres de l'époque en 1718, est apparu l'opéra « Skanderbeg » avec une musique d'Antonio Vivaldi. En Angleterre, il y avait une diffusion plus large. En 1733 apparaît la tragédie de V. Harvard, Skanderbeg, et deux ans plus tard celle de X. H. Lilos, le héros chrétien. Beaucoup de ses travaux ont eu beaucoup de succès. C'est ce que montre le mieux le drame « Skanderbeg » de Casimir Pertus, qui a reçu le prix de l'Académie française « My Latin Landry ». Les Français d'Ibision, les frères Rogatino, ont également fait écho à la figure du célèbre Skanderbeg, sans oublier le célèbre poème de Harry Wadsworth Lockfellaut, « Skanderbeg », traduit si magistralement par Fannoli. De nos jours, nous mentionnons les livres sur cette figure albanaise des auteurs Christo Fracheri, G. J. E. R. G. J. Castriotti, héros national des Albanais, G. J. E. R. G. J. G. 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 Les murs de Croura, Sabri Godot, Skanderbeg, et récemment le livre d'études de Virgilkul est publié, le dernier croisé. Mais voyant cette guerre héroïque, cette grande contribution que lui et le peuple albanais ont apporté à l'Europe pour s'épanouir et être ce qu'elle est aujourd'hui, et pour les titres qu'il a reçus de « défenseur du christianisme ». Nous ne pouvons pas dire métaphoriquement que Skanderbeg est le premier euro atlantique, malgré le fait que l'Albanie entre en Europe en dernier.